Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 28ème épisode sur RimWorld. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, et bien on était en train de construire nos vaisseaux tranquillement, on va essayer aussi de faire en sorte, pourquoi ils ne veulent pas le construire celui-là, je vais le mettre ailleurs mon propulseur. Enfin on essayait de construire le vaisseau pour s'assurer que tout aille bien, Mintis, est-ce que tu peux ? Non, on avait qui en constructeur ? On a Xavier. En tout cas j'aimerais bien que quelqu'un apporte ce qu'il faut. Est-ce qu'on n'a pas assez de fer, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire. Est-ce que Xavier, avec ces matériaux-là, pourrait... On va voir. En tout cas, l'intérêt ça va être pour nous d'avancer les constructions assez rapidement. Il va falloir faire attention aux pirates, puisqu'on avait vu dans le dernier épisode qu'ils étaient encore assez présents. Et voir si on peut vendre encore des affaires, pour dire de se débarrasser un petit peu de tout ce que l'on a. Ça serait très bien. Il va nous en falloir du métal. On va continuer de miner de ce côté-ci. Ça c'est quoi ? Granite Wall, d'accord. Donc non, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Allez, on va... J'espère pouvoir s'en sortir. Xavier a ajouté un peu de défense. Donc ça c'est très bien. Au moins, on pourra récupérer la défense qui est de ce côté-ci. Est-ce que j'ai pas regardé si j'avais bien... Mes câbles électriques. Oui, ils sont plutôt bons. D'accord, ça c'est pas mal. Les deux là ont été faites aussi. Donc on va pouvoir les éteindre. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà toutes nos défenses qui est quasiment fait. Et enfin, ils ont commencé le propulseur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va peut-être avoir le dernier épisode pour aujourd'hui. Pour ensuite pouvoir passer à l'épisode... Passer en 0.9. Ce qui pourrait être tout à fait intéressant, je pense, pour la plupart d'entre vous. Voir un petit peu les nouveautés, notamment l'alcool. La gestion aussi de... De la sortie de CryptoSleep. L'âge. Et bien d'autres choses encore. Je pense que là, il y aurait vraiment moyen de s'amuser. Et puis aussi que mes personnages ne les laissent plus comme ils le font ici au temps de... Alors, un produit exotique est passé. Et on va se faire assiéger par des pirates. Qui vont nous assiéger depuis le nord. Donc on avait vu qu'on pourrait tout à fait les gérer. Par contre, je vais juste prendre King. King qui se trouve ouf. Voilà, je vais lui demander... D'aller vendre certaines choses. Donc on va vendre les trucs, on en a largement trop. Des pantalons, pareil. Des trucs de cow-boy. Des parkas, on ne sait plus quoi en faire. Des M24, on va en vendre un petit peu. Les fusils à énergie, je vais les garder. Ça, je vais y vendre. Ça, je vais y vendre. Les fusils à pop, pareil. Ça, j'y vendre. Les usines, les liens en field. Les parkas, oui. Alors là, on peut en vendre des choses. Des pistolets, des chemises. Là, au moins, on va vider un petit peu ce que l'on a en trop. Est-ce qu'on aurait des choses à acheter ? Des mains pour... Il n'y a pas vraiment de choses à acheter. Des pieds bioniques, des bras bioniques. Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je n'ai pas de fer. Donc, on va accepter. Ah, il ne peut pas se permettre cet échange. Pourquoi ? Parce que ça lui coûte trop cher. Donc, on ne va peut-être pas lui vendre... Autant de... Il faut encore baisser de 400. Donc, je pense qu'on lui en vend un peu trop pour l'instant. Les liens en field, ça ne m'intéresse pas. Par contre, des 5 traits de tuc. On ne va peut-être pas lui vendre tout ça. Et puis, garder un Uzi. Ça pourrait être pas mal. On va accepter. Il ne peut pas non plus. Pourquoi ? D'accord. Bon, on va lui acheter quelque chose, je pense. Histoire de... Qu'est-ce qui pourrait être... Allez, un bras bio unique. Non, juste un seul. Ce serait pas mal. Pour l'instant. Et puis, je vais lui revendre... Le Uzi qui ne m'intéresse pas. Et puis, quelques... Voilà, ça. MC, c'est une mitrailleuse. Si, on va la garder. Et puis, surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais reprendre... Mes 3 personnages qui sont plutôt bons au tir. Pour aller, justement, gêner les pirates. Alors, je vais aller me positionner là. Alors, normalement, les pirates vont se poser soit là, soit là. Mais dans tous les cas, on pourra toujours se cacher ici. Alors, il me faut aussi... Toon. Et enfin, Grant. Non, Grant. Grant, 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 Grant. Qui est ici, voilà. Et puis, on va aller se positionner en attendant que... Les autres constructions se terminent. Ça serait plutôt bien. Alors, il se positionne là-bas derrière. Ce qui va me gêner un petit peu. Moi, de là, je ne pourrais pas tirer. De là, je vais être repéré. On va peut-être se poser là. On va essayer. Non, là, ils vont se tirer dessus. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Celui-là est déjà blessé, apparemment. Tom me part. D'accord. J'aimerais qu'il tire sur cette personne-là. Wow, 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 wow. Grant est touché, d'accord. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, dommage, Reagan ne vient pas du côté. Qui m'intéresserait pour gêner ces personnages-là ? Il faudrait vraiment toucher cet homme-là. Et surtout, espérer que Grant ne se fasse pas plus toucher. C'est bon, il a été touché, apparemment, à l'oreille. Donc, il ne peut plus entendre. Allez, Grant est touché, trop blessé. Je ne vais pas resquire plus. Grant vient te reposer jusqu'à guérison complète. Si on arrive à en blesser plus, ça sera très bien. Voilà, on en a touché un derrière. Heureusement, les miens ne se font pas toucher. Donc, on les gêne quand même pas mal. Allez. Aïe, Robin s'est fait toucher. Voilà, il s'est fait toucher au bras. Donc, il pourra moins viser. Ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi il ne tire pas comme ça ? Bon, on va avoir perdu Robin, malheureusement. On aura perdu Robin. Et on aura réussi à avoir cet homme-là, je crois. Qui, non, lui n'a pas d'armes aussi. Par contre, lui est un très bon sniper, je crois. Personnage. Tier 9, ouais. Donc, non, on va... Euh... Ouais, non, Toon. J'ai pas envie de risquer plus que ça. Malheureusement, on aura perdu Robin. Donc, dans ce cas-là, je vais peut-être demander à recruter Benny. Benny qui est plutôt un bon tireur. Donc, ça pourrait être toujours sympathique. Essayer de le recruter, pourquoi pas. J'ai eu un message, je n'ai pas eu le temps de le voir. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Un colon vacant. Benny. Ah, Benny a été recruté. Très bonne nouvelle. On va pouvoir lui mettre un M24 entre les mains. Euh... On va aller l'équiper. Pour qu'il soit vraiment... Ok, tu te mets un casque en Kevlar. Une armure. On va me faire voir sa tenue. Ouais, ça sera plutôt pas mal. Et on va voir si... Euh... Si nos adversaires essayent de bouger plus, à mon avis, non. Mais bon. On va juste essayer de protéger un petit peu ce qu'il nous reste à protéger. Est-ce qu'on a quasiment toutes les casquettes ? De fait, non. On n'a même pas le... Ouais, ça va être un peu compliqué. Je vais regarder pour miner un petit peu derrière. Allez, on va s'en tirer. C'est toujours gênant, hein. Quand on est attaqué comme ça par des pirates et qui nous siègent. Je préfère quand ils viennent au corps à corps. Ok, on a perdu la puissance ici. Mais c'est pas très gênant. On a encore de quoi se protéger. Ok. Bon, on va enlever la zone ici. Tant pis. Feu dans la maison. Ça, par contre, c'est pas bon, ça. Euh... Naom, qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais que tu rentres. Allez, c'est ensoleillé. On va éteindre le feu. C'est bon, il lance l'assaut. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'il lance l'assaut, on va pouvoir les contrer. Alors, on va se rapprocher d'abord. C'est l'anniversaire de Berg. Bon anniversaire à Berg. Allez, on met les armes ici. On met les armes ici aussi. Je les ai pas mises là, apparemment. Alors, Keza est en train de paniquer. Donc, ça, c'est très bon pour moi. Kirill, j'aimerais que tu sois équipé et que tu te places ici. Benny, tu vas te positionner là derrière. Berg. T'es au couteau. Est-ce que tu peux attaquer directement ce personnage-là au corps à corps ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a un LMG. Donc, ça sera très bien de le gêner. Ok. Un personnage de blessé en plus. Mortis. Je sais pas qui tire à la grenade, mais c'est pas pour nous arranger, ça. De ce côté-là, je vais pouvoir éteindre ses armes. Berg, va te soigner, s'il te plaît. Ok. Benny va déshabiller les personnages. Kirill, pareil. Non, pas capturer. Déshabiller. Déshabiller. Un colon vacant. Un colon vacant, Benny. Alors, qu'est-ce que peut faire Benny ? Il peut faire de la chasse, il peut faire de la représentation. Il peut pas faire grand-chose. Donc, Benny, je pense qu'il va aller dans un premier temps dans une cryptoslie. Voilà, il va aller se coucher. Il ne nous gênera plus. Voilà, il rentre. Et ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de gérer cette personne pour le moment. Ce qui est plutôt intéressant, vous vous en doutez. Allez, on a des armes encore. Des LMG. De l'argent, mais ça, on s'en moque presque complètement. Des grenades à fragmentation qui auront fait du dégât. Des pistolets. Oui, il y en a des M24. Et on va aller sur tout aussi, tant que j'y pense. Alors, en power, on va faire ce qui nous manque ici. Voilà, ça, c'est très bien pour récupérer. Et on va aussi revendiquer tout ce qui se trouve ici. Et on va y détruire, tout simplement, pour récupérer le métal. Voilà, parce que ça, c'est utile. C'est dommage. On a eu quand même une perte sur ce coup-là. Ce qui est plutôt gênant. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Un groupe de conteneurs s'est écrasé. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas aller le ramasser. Par contre, récupérer tout ça, ça sera bien. Récupérer un boomerat, pourquoi pas. Et ceux-là, on va les brûler comme ça. Ça sera aussi bien. On ne va pas s'embêter à récupérer tout, je pense. On n'est pas très loin de s'échapper. Et j'aimerais pouvoir y arriver. De ce côté-ci, on va arrêter temporairement la taille des pierres. On en a largement assez. Je n'ai même plus pouvoir en faire de ces pierres-là. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Allez, une autre crypto-slip casquette qui se termine. Décors qui se font brûler. Tout va bien. Il ne reste plus que trois à faire. Et le propulseur. Le propulseur a quasiment tout le plastil qu'il lui faut. Il lui manque du style, principalement. Mais là, je pense qu'on va pouvoir en récupérer avec les différentes constructions ici. Ce qui est pas mal, c'est que des personnages nous en apportent. L'anniversaire de Grant. Bon anniversaire à lui aussi. Allez, Keith va pouvoir apporter. Ce qui est pas mal. Je pense que l'épisode-là, je vais le faire durer encore un petit peu. S'il est plus long, c'est juste parce que ça sera, je pense, l'épisode final. Sinon, je le couperai. Si c'est nécessaire. Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux juste aller jusqu'à la fin. Vous montrer cette fin qui n'est pas non plus phénoménale. Mais qui est intéressante selon moi. Enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est la fin du jeu. Pas vraiment, il n'y a pas de cinématique ou quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Allez, est-ce qu'on a de l'acier qui va pouvoir être ramené par Moodman ? Ouais, il mange ici, mais c'est pas vraiment ce que je leur demande en fait. Vous voyez ça par contre, dans le neuf, ça n'existera plus. Ils prendront les rations et puis les ramèneront directement à la base. S'ils peuvent manger à la base, ils le feront. Plutôt que de ramener juste ça. Transporter du bois, non. Transporte plutôt du fer. Parce que vous voyez, ça c'est complètement idiot. Ils mangent si loin en fait, alors qu'ils pourraient ramener toutes les rations à la base. Bon, les critos, slips, casquettes vont se terminer. Maintenant, ils vont pouvoir ramener tout ce qu'il faut de ce côté-ci. Voilà, on a tout le style, quasiment tout le plastil aussi. Un fournisseur militaire. Ça, ça va être très bien. King, tu vas l'appeler. On va pouvoir lui vendre des fusils à pompe, toutes les armes que l'on a, qui ne servent pas. Je pense qu'on va pouvoir vendre un peu tout pour ne pas s'encombrer de tout ça. Est-ce qu'ils n'ont même pas tout cet argent-là ? Donc, est-ce qu'on peut leur acheter des éléments ? Même pas. Veste renforcée, 300. Des armures, bah non, ça leur coûte trop cher. On ne va pas abuser de ce genre de choses. Des Power Helmet. Bon, on va garder les deux. Allez, on va vendre déjà ça. Et il ne nous restera plus qu'à terminer le propulseur. T'es résistant, toi. D'accord, tu vas me mourir de faim, Force. Pourquoi pas. Je ne pleurerai pas pour toi. Tu nous aurais causé assez de problèmes comme ça. C'est méchant de ma part, je sais bien. Mais parfois, on a envie que ces personnages puissent s'en sortir sans avoir à devoir combattre tout le temps. Même si ça fait partie du jeu, il ne faut pas se le cacher. Allez, on a toutes les casquettes. On va pouvoir commencer à placer des personnages dedans. Et puis, bah, lancer la propulsion une fois que ce sera fait. Voilà, on va arrêter les productions de chapeaux aussi. Et que tout le monde apporte le matériel. Il ne nous en manque pas tellement. Il manquera surtout le plastil. Roy, tu vas rentrer dans ta crypto-slip. Berg, pareil. Voilà, trois sont déjà rentrés. Allez, il va en manquer combien ? 70. Ok. Tu vas appeler le vendeur de produits exotiques. Et puis, on va acheter... Il n'y a vraiment rien à acheter en plus. On va vendre des armes. On va vendre des... Des vêtements. Des armures. On va vendre tout ce qui reste. On ne va rien laisser. Je pense que là... Laissez quoi que ce soit. Ce ne serait pas intéressant. Surtout qu'on ne va pas l'utiliser. On n'aura pas vu comment améliorer des personnes. Mais ça, à la rigueur, on pourra toujours faire dans le prochain épisode. Enfin, dans la prochaine série. Plus exactement. Est-ce qu'on a un bonus ? Parce que justement, on construit un vaisseau. Non, pas du tout. Il n'y a personne qui... Sans souci. Allez, plus que 70 de métal. Plus que du plastil à ramener. Donc c'est Xavier qui va s'en occuper. Et tous les personnages qui n'auront plus rien à faire. On les mettra tout simplement dans les casquettes. Voilà. On n'a plus que le plastil à ramener. Donc je pense que c'est ce que va chercher Xavier. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Bon, plus de plantations. Ok. Griffin, tu vas pouvoir aller te mettre dans ta crypto-slip. Casquette. Et c'est Mortis qui va construire. D'accord. Nahum va pouvoir rentrer aussi. Moonman, pareil. Là, on vide vraiment tout ce qu'il y a à faire. Kyrill va rentrer aussi. Mintis, pareil. Grant, pareil. Allez, hop. On commence à vider les lieux. King, va pas trop loin. Tu rentres dans ta casquette. Keith, pareil. Xavier, aussi. Toon, tu vas pouvoir rentrer. Et on laisse Mortis terminer. Alors, attends. Je vais t'interdire quelque chose. Parce que j'ai pas envie que t'ailles de là-haut. Et donc, personnellement, ces rations, tu n'y touches plus. C'est pas agréable. Mais en même temps, si tu veux manger, t'as des plats simples juste là. Qui nourrissent bien mieux, en plus. Donc. Tu manges et tu termineras la production. Il reste plus tellement à faire. Ça va être le lit de Mortis pour terminer. Comme ça, Mortis n'ira pas trop loin pour dormir. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. Viens, Mortis, personnage en construction, maçonnerie. Ça avance, c'est déjà pas mal. On va aller dormir un petit peu. Et puis, de toute façon, il faut espérer qu'on ne soit pas à taille qu'il y a entre temps. Parce que sinon, on va être un petit peu embêté. D'accord, on a quelqu'un qui vient visiter la base. Je pense qu'on peut se permettre, pour finir, de mettre toutes les armes en activité. Pour protéger vraiment notre base. Allez, tu dormiras plus tard. J'aimerais que tu termines le vaisseau. Ça fait monter. Déjà, en professionnel, là, c'est plutôt pas mal. Et Lloyd qui visite notre intérieur. Voilà encore des éléments qui ne nous intéressent pas, qui sont écrasés. Bon, pourquoi pas. La fois qu'elle mange quand même, Ortiz, après avoir dormi. Est-ce qu'on a Kiz ? Allez, ça va se terminer. On passe les jours. On va avancer même très rapidement. N'espérons pas se faire attaquer entre temps. Ce qui serait pas mal. Allez, 150 sont passés. Plus que 100, bientôt. Et on aura le propulseur. Allez, 50. On a des agaves qui viennent de tomber. Mais on va les laisser bien tranquillement à leur place. Non, Mortiz, j'aimerais que tu t'arrêtes de la cuisine. Zéro. Pas de cuisine. Il y a assez à manger. Ah, mais c'est terminé. D'accord. Ben, Mortiz va dans le Crypto Slip. Et on va pouvoir se laisser là. Alors, j'espère que tout le monde va partir. Ce qui n'est pas gagné. Donc, en cet instant, ça va être assez important quand même. On a tous nos personnages qui sont dans les casquettes. Et maintenant, on va devoir pouvoir lancer le vaisseau. Donc, pas de capsule d'hypersommeil utilisée. Comment ça ? Pourquoi ça ? Elles ne sont pas utilisées. Elles sont utilisées par quoi, d'après toi, là ? Ok. C'est considéré comme étant manquant parce que ce n'est pas contre ou parce qu'il se moque de moi. Xavier qui est ici. Ok. Donc, je vais leur demander ou attendez. Est-ce qu'on peut faire power juste ça ? Voyons voir si juste du câble suffit. pour que ça soit tout relié entre eux. Ce qui serait intéressant quelque part. Parce que si ce n'est pas considéré comme étant relié entre eux, il faut aider le soin. Ok. Pourquoi pas. Ok. C'est peut-être parce que ce n'est pas relié tout par l'électricité. Donc, c'est peut-être pour ça. On va voir. C'est considéré comme étant manquant. Pourquoi ? Alors, j'ai bien tout mais apparemment pas tout où il faut. On va plutôt le mettre là. On va détruire ça, ça, ça. On va voir si on peut réussir à obtenir tout ce qu'on veut. Juste sortir King temporairement pour qu'elle s'occupe de qui de droit. Ok. On a des herbes médicinales. On pourrait presque fabriquer des éléments intéressants. Steel wall, d'accord. Ok. Donc, on va voir si on arrive à reconstruire. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une petite ellipse parce qu'on a vu la construction du vaisseau et tout et on se retrouvera une fois que j'aurai terminé pour faire le lancement. Donc, à tout de suite quand le lancement sera fait. Voilà, on se retrouve. Alors, ça m'aura pris un peu de temps comme vous pouvez le voir. Le temps est passé assez vite. Je me suis mis en vitesse 3. Entre temps, j'ai été attaqué par des centipèdes et des insécateurs qui ont essayé de prendre d'assaut ma ville. Alors, j'avais quand même 4 centipèdes et 2 insécateurs donc ça allait... J'ai pu résister mais j'ai dû sortir certaines personnes des cryptoslips. Heureusement, je n'ai perdu personne et vous voyez que Keys a bientôt terminé le réacteur du vaisseau. Vous voyez également que j'ai dû déplacer les composants du vaisseau, que je les ai fait se toucher les unes les autres pour que l'ensemble corresponde bien à un vaisseau. Et maintenant, si on regarde, il ne manque plus qu'une seule chose, le réacteur du vaisseau. Donc, ce que j'avais fait ici, ce n'était pas bon. Il fallait que vraiment toutes les parties se touchent. Alors moi, j'avais joué quand j'avais fait mon départ depuis la planète, je crois que c'était en 0.7 et il ne me semblait pas que j'avais fait se toucher les éléments. Donc, c'est pour ça que je les avais fait quand même un peu séparés. Donc, je me suis fait avoir en quelque sorte. Mais on va pouvoir voir la fin du vaisseau. Voilà, c'est terminé. Normalement, tout va pouvoir être lié. On va pouvoir mettre Keys, non, Keys, dans sa cryptoslip, casquette. Tout est relié et le temps qui rentre, bien sûr. Et voilà, on aura donc rapport du vaisseau prêt au lancement. OK. Donc, mon vaisseau est prêt à être lancé. On n'ira pas plus loin dans cette partie. Je veux juste regarder. Voilà, il faut appuyer sur le noyau central de l'ordinateur de bord pour pouvoir partir. On laissera Woodard conserver l'intégralité de la colonie. Entre temps, ce que je me suis amusé à faire quand même, je vais vous montrer, c'est que pour éviter de me faire attaquer, j'ai utilisé, parce qu'on avait énormément d'argent, j'ai utilisé mon argent pour faire en sorte que les factions m'apprécient. Parce qu'il y avait quand même trois factions de pirates, des indigènes et des étrangers. Alors, on a été surtout attaqué par des pirates dans les derniers épisodes, pas tellement par des indigènes parce qu'on leur avait pas fait grand chose, tout simplement. et Hamlet at the Ridge, on leur avait fait encore moins de choses. Ils ne nous appréciaient pas spécialement. Mais voilà. Alors, par contre, je n'ai rien pu faire avec The Night Criminals et The Reaper Pack. Dès que j'essayais de discuter avec eux, ils m'envoyaient sur les roses, certainement dû au fait que j'ai capturé beaucoup de leurs membres de leur groupe et puis que j'en ai tué aussi pas mal. En tout cas, j'ai pu me mettre un des pirates dans la poche, ce qui fait qu'ils ne venaient pas m'attaquer et c'est pour ça que je n'ai été attaqué que par des humanoïdes. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc, là-dessus, on va terminer la série en lançant le vaisseau. Donc, c'est parti. Voilà. Et vous avez lancé le vaisseau. Ses colons se sont échappés. Donc, on a Griffin qui est à Oaf, Roy qui est mineur, Berg, Barque, Kip, Benny, Assassin, Moonman, Oaf, Naorn, Barque, Xavier et Mintis, Illuminator, Grant, Marine, Mortis, Chef, King, Chef aussi, Toon, généticiste, généticiste, pardon, donc généticien, Kyril Surgeon, donc chirurgien, qui est designer et des colons sont restés sur place, personne. Votre IA va désormais guider le vaisseau en lieu sûr. Elle pourra vous déposer sur une planète plus hospitalière de ce système ou bien pourrait-elle entamer un voyage séculaire vers une autre étoile. Elle pourrait aussi décider de cacher le vaisseau sous la glace d'un astéroïde durant quelques millionnaires attendant une époque plus clémente. Vous le saurez lorsque vous vous réveillerez. Donc, on peut tout à fait continuer de jouer sauf que, bon, on n'a plus personne mais ça, ça veut dire qu'il va falloir faire venir ou capturer d'autres personnes. Peut-être qu'on jouerait Woodard, mais bon, comme il n'a plus de jambes, ça va être un petit peu gênant. En tout cas, on a terminé la partie. On pensera à... Comment il s'appelle ? Parce qu'on a perdu quand même un personnage qui nous a beaucoup aidé dans notre partie. Je ne me souviens plus de son ombre. En tout cas, il a été... Bon, on lui a fait un hommage en le brûlant. Comme ça, son corps n'aura pas à être souillé par les animaux comparé aux tombes qui sont ici qui, elles, par contre, vont avoir un petit problème, je pense, avec les animaux qui vont venir un petit peu fouiller au milieu des eaux. En tout cas, on peut penser à tous les personnages qu'on a perdus. Je crois qu'on n'en a perdu que deux dans toute la série. en 28 épisodes, 29... Non, 28 épisodes. Je vais mettre celui-là en entier. Je ne vais pas m'amuser à le couper. Vous le regarderez en plusieurs fois si nécessaire. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, d'avoir regardé cette série. Et puis, on se retrouvera très bientôt dans la toute nouvelle version du jeu. Alors, ça ne sera peut-être pas un jeudi, donc avec deux épisodes par jour, mais ça se passera peut-être en épisode... Pardon. En épisode dans la semaine, avec un épisode de 25 minutes par jour, 25-30 minutes suivant le temps que j'aurai pour moi. On verra. En tout cas, je ne l'ai pas encore décidé, mais n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis si vous en avez un. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette série, merci d'avoir regardé cet épisode, et puis je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada